Là, je crois qu'on a un problème. Bonjour à tous, c'est Adrien et aujourd'hui je vais vous expliquer qu'est-ce que le lâcher. Le lâcher, qu'est-ce que c'est ? C'est l'action sur la détente qui permet la mise à feu et donc le départ du coup. Pour avoir un bon lâcher, il faut mettre son doigt sur la détente et appuyer de manière linéaire vers l'arrière. Du coup, comme ça, ça paraît très simple. En fait, quand vous êtes un tireur novice ou même un tireur confirmé, vous mettez quand même des coups de doigt. Alors pourquoi on met des coups de doigt ? Tout simplement, c'est une arme à feu. Donc ça fait du bruit, il y a des vibrations et donc le corps a peur et anticipe le coup et réagit de manière négative sur votre arme et met des coups de doigt. Au début, les novices ne savent pas ce que c'est forcément le recul, le bruit, les vibrations et donc sur les premiers tirs vont tirer très très bien. Le corps va entendre des bruits, donc des détonations, des coups de feu et il va commencer à se crisper et commencer à avoir peur et à anticiper le coup. Du coup, très rapidement, un novice va être très frustré. Pourquoi ? Ses impacts vont être très bas sur la cible et il va mettre des coups de doigt. Les novices ne comprenant pas ce qui leur arrive vont essayer de contreviser et du coup, la cible va devenir un peu une passoire puisque ça ne paraît pas logique et donc on essaye de contreviser à chaque fois qu'on tire. Et donc au début, c'est un cercle vicieux parce que vous faites tout bien et en fait, vous tirez très mal. Dans le tech-tier d'aujourd'hui, je vous apprends à avoir le meilleur lâcher et du coup, améliorer vos performances sensibles. Le premier conseil que je peux vous donner par rapport au coup de doigt, c'est de tirer beaucoup. Pourquoi ? Parce que votre corps, évidemment, va s'habituer au coup de feu et va surtout muscler votre doigt et vous allez apprendre vraiment à appuyer progressivement et de manière linéaire vers l'arrière. Donc, tirez beaucoup et vous allez améliorer vos coups de doigt. Deuxième conseil qui est très important, c'est de tirer avec un nombre varié d'armes et varié de calibre. Pourquoi ? Encore une fois, votre corps va s'habituer à avoir différentes sensations au niveau de la détente. Donc, vous allez améliorer vos performances. Vous allez avoir une détente dure, une détente molle et du coup, votre cerveau va s'habituer et va comprendre les mouvements au niveau de la détente. Et si vous tirez avec plusieurs calibres, c'est pareil, ces calibres ont des bruits et des vibrations différentes et vous allez améliorer votre perception du bruit et des vibrations et donc vous allez avoir moins peur. Si d'un côté vous tirez beaucoup et de l'autre vous tirez avec beaucoup d'armes, vous allez voir que vous allez gagner en performance. Mais, si vous n'appliquez pas les principes de base qui est d'appuyer légèrement et de comprendre et de sentir la détente, vous n'y arriverez pas. Donc là, tout de suite, je vais vous expliquer vraiment comment bien positionner votre doigt et comment travailler, le lâcher et comment appuyer vraiment doucement vers l'arrière. Dans le précédent tech-tier, ce qu'on vous avait expliqué, c'était la prise en main. Donc, le premier contact que vous avez avec l'arme, c'est la main qui se met sur l'arme et donc qui s'appelle la prise en main. Si vous n'avez pas regardé le précédent tech-tier, je vous invite à le faire, vous allez apprendre beaucoup de choses. Le lâcher dépend aussi de l'ergonomie de l'arme. Pourquoi ? Parce que le contact que vous allez avoir avec l'arme n'est pas forcément le même entre un CZ ou là sur le SIG P320 M17. Donc, l'ergonomie dicte un petit peu le placement de votre doigt. Donc, toutes les armes ne vont pas convenir à toutes les mains, à toutes les morphologies. Donc, vous pouvez avoir un grip qui est très fin et donc votre doigt va dépasser la détente, tout simplement. Ou vous pouvez avoir un grip qui est plus large et votre index viendra directement se placer au bon endroit sur la détente. Les armes et leurs mécanismes ne sont pas tous égaux. Et donc, le poids de la détente et la forme de la détente n'est pas le même sur toutes les armes. Donc, il y a un travail à faire rien que sur la prise en main et il y a un travail à faire sur où placer son doigt sur la détente et quelle détente vous avez. Sur ce CZ TS2, on peut voir que la poignée est assez ergonomique, que la détente est droite. Et donc, quand vous allez venir placer le doigt sur la poignée, votre index, le bout de l'index va venir naturellement se placer sur la détente. Vous avez compris que toutes les armes n'ont pas la même ergonomie, que toutes les armes n'ont pas la même détente. Et surtout, n'ont pas le même poids de détente. Et donc, le travail va devoir se faire sur votre index et l'action qu'il mène sur la détente. On a maintenant fini avec la théorie. Je vous propose de passer au tir pour vous montrer exactement comment avoir le lâcher parfait. Là, on va tirer avec le SIG P320 M17. Et je vais vous montrer comment avoir le meilleur lâcher sur cet arbre. Donc, prise de visée. On vient mettre l'index sur le bout de la détente. Donc, pas complètement sur la détente. Vraiment avec le bout de l'index. Et on appuie de manière linéaire vers l'arrière. Vous allez avoir une sensation qui est un point dur. Et après, on continue à appuyer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'au coup de feu. Côté part du coup. La course de la détente est assez longue. Mais si vous avez un mouvement linéaire vraiment vers l'arrière, c'est-à-dire que vous allez tout doucement vers l'arrière. On arrive à avoir un départ qui est vraiment très net. Sur cet âme qui est une arme militaire à la base, vous avez un départ qui est assez lourd, une course qui est assez longue. Par contre, le point dur arrive et casse net. Donc, si vous appuyez trop fort, si vous appuyez sur votre détente comme un bouton d'ordinateur, forcément, vous allez avoir tendance à mettre des coups de doigts. Comment voir si vous mettez des coups de doigts ? Très simple. Quand vous êtes en fin de chargeur, les novices ne vont pas forcément comprendre que la culasse est bloquée en arrière. Et donc, vous allez voir qu'ils prennent la prise de visée. Et là, ils font ça. Il est aussi possible que la culasse soit restée en avant, donc il n'y a plus de munitions. Pourquoi ? Parce que la personne a un mauvais grip et appuie sur le bouton qui permet de bloquer la culasse en arrière. Du coup, fin de chargeur, plus de munitions, ils appuient sur la détente et hop ! Pareil, on voit qu'il y a un coup de doigt. Une autre possibilité, il y a une munition dans la chambre, mais la sensation de la détente n'est pas encore contrôlée. Quand ils appuient sur la détente, ils anticipent le coup et pareil, ils vont baisser l'arme sans avoir tiré. Et après, au moment où ils appuient sur la détente, hop ! On voit aussi que le canon descend. Un conseil que je donne aux novices pour améliorer le fait de mettre des coups de doigt, c'est de tirer sans munitions. Donc, on enlève le chargeur, l'arme est vide, on tire la culasse en arrière, on vient prendre la prise de visée, on vient viser le centre de sa cible et on appuie tout doucement. Au début, qu'est-ce qu'il se passe ? Évidemment, la personne continue à mettre des coups de doigt, sauf que là, vous vous rendez bien compte que quelque chose ne va pas. Donc, comme il n'y a pas de bruit, comme il n'y a pas de recul, on se concentre sur la prise de visée, le fait d'appuyer tout doucement avec le bout de son index sur la détente, et au bout de quelques tirs à sec, vous allez voir qu'on s'améliore au niveau du lâcher. Avec ce petit exercice, c'est-à-dire de tirer à vide et après de tirer avec des munitions, vous allez voir que vous allez piéger votre cerveau. C'est-à-dire qu'il ne fera pas la différence entre quand vous appuyez, quand il n'y a pas de munitions, et qu'il y en a. Si vous continuez à faire des coups de doigt, tout simplement, continuez à faire cet exercice, et vous verrez qu'à un moment, vous allez vous habituer à la détente de votre arme. On va tirer avec une arme qui a un meilleur départ, qui est le HK SFP9, et je vais vous montrer le lâcher parfait avec cette arme. Donc, on prend la prise de visée, on vient mettre le doigt sur la détente, vraiment le plus bas possible sur la détente, avec le bout de l'index, et on appuie de manière linéaire vers l'arrière. La détente ne gratte pas, il y a une course, et là, on arrive sur le point dur, et on continue à appuyer. Donc, quand vous sentez ce point dur, il faut continuer à appuyer de manière linéaire, douce, vers l'arrière. Si vous faites un moment trop brusque, ou si vous appuyez trop fort, vous allez déstabiliser le bout du canon. Des millimètres au bout de votre canon, c'est des centimètres au niveau de la cible. On va passer sur le CZ TS2, qui a une détente droite, avec un départ très léger, et donc qui gomme un petit peu les défauts des tireurs novices, et qui vous permet de faire des meilleurs groupements. Le principe reste le même, mettre le doigt, le bout de l'index, vraiment le plus bas possible sur la détente, et appuyer de manière linéaire vers l'arrière. On va vous résumer exactement ce qu'est un bon lâcher. Donc là, on utilise un Glock, qui est une arme assez punitive au niveau du lâcher. Si vous n'êtes pas concentré, vous allez avoir de mauvais résultats en cible. Pour résumer, on vient mettre le doigt ici, le plus bas, sur la détente. On appuie de manière linéaire. Ici, vous sentez qu'il y a une course qui est assez molle, assez morte. On vient jusqu'au point dur, d'accord ? On appuie tout doucement. Ici, vous avez le point dur. On continue à appuyer jusqu'à ce qu'il y ait le lâcher, et donc le départ du coup de feu. Concentrez-vous sur la détente, sur le lâcher, et vous allez améliorer vos performances. On a travaillé, on a amélioré le lâcher. On a surtout utilisé un CZ-TS2 pour avoir une grande précision. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager, et surtout à la commenter. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi aller visiter notre site internet, notre Facebook et notre Instagram, le Cercle de Tirs de Vissou. Et je vous dis à bientôt et bon tir !